Bonjour à toutes et tous. Bonjour Virginie. Bonjour Coralie. On a choisi de vous retrouver aujourd'hui pour des petites capsules par rapport aux questions que vous posez régulièrement dans l'espace des commentaires de nos vidéos parce qu'il y a des choses qui se recoupent et des choses qui nous parlent beaucoup à toutes les deux dans notre point commun en tant qu'auteur et dans notre vision du monde donc voilà on voulait vous partager ça pour en général et vous aider à clarifier les choses et puis lever certaines illusions que l'on peut noter par-ci par-là pour éviter de se perdre et aujourd'hui on a choisi donc une première thématique qu'avait proposée Afifa. Bonjour Afifa. Et cette thématique c'était énergie, vibration, fréquence et dimension, point d'interrogation. Donc on va aujourd'hui vous donner, vous proposer chacune nos définitions et puis voir ce que ça nous apporte d'être consciente de ça, comment ça modifie notre conscience de nous même et ce que ça nous amène comme pouvoir sur nous même en fait, de pouvoir y voir plus clair là dedans. Alors Virginie, je te pose la question, est-ce que, qu'est-ce que pour toi c'est quoi l'énergie ? Pour moi l'énergie en fait c'est à la base de la vie, quand on dit que tout est énergie dans l'univers, ça rejoint un peu aussi la vibration. Quand on parle énergie, fréquence, vibration, pour moi tout est lié. Donc si j'essaie d'être le plus simple possible, l'énergie vibre à une certaine fréquence. Donc tout ce qu'on peut percevoir avec nos cinq sens a sa propre fréquence vibratoire. On parle aussi beaucoup du taux vibratoire de l'être humain. Donc en tant qu'être humain, on a notre propre signature énergétique, notre propre fréquence vibratoire. Et puis pour moi, je ne suis pas très douée pour m'attarder aux définitions, mais pour moi c'est toujours de ramener en fait à quoi ça m'aide concrètement dans ma vie, de savoir justement que tout est énergie dans l'univers ou que l'être humain, notre propre fréquence. Donc moi j'avais envie peut-être plus de m'aligner sur cette direction-là, mais avant peut-être que toi tu as envie de donner ta définition de ce que c'est, énergie, fréquence, vibration, est-ce qu'il y a une différence entre les trois ? Oui, pour moi pareil, quand je parle d'énergie, je parle de ce qui existe mais que je ne peux pas voir avec mes yeux, que je peux ressentir ou que je peux voir avec ma conscience intérieure, c'est-à-dire les yeux fermés que je vais percevoir avec mes différents canaux de perception. Mais ce qui était nouveau pour moi quand j'ai découvert la notion d'énergie, c'est qu'avant tout ce qui était énergitaire, tout ce qui est subtil et invisible n'existait pas. Ce n'était pas la peine d'en parler, c'était presque tabou. Et tout d'un coup la reconnaissance de ce qu'est l'énergie et de ce que je suis en tant qu'énergie, ça m'a changé ma propre conscience de ce que je suis. Parce qu'en fait, dans mon tout premier livre, j'avais parlé comme illustration pour l'énergie du fait que, par exemple, on sait tous ce que c'est que l'eau. L'eau c'est liquide, ça coule, mais avant que ce soit de l'eau, c'est de la vapeur qui est visible et avant d'être de la vapeur, c'est des molécules en fait, H2O, que l'on ne voit pas du tout avec les yeux. Mais pour que l'eau existe, avant, en amont, il y a de la vapeur et il y a de l'énergie eau invisible. Et après, on voit les différents niveaux de densité qui vont en augmentant, c'est-à-dire qu'on passe du subtil et de l'invisible à plus ou moins dense, l'eau c'est intermédiaire et après l'eau, c'est la glace. Donc ça, en fait, ça illustre aussi les notions de vibration et de fréquence parce que H2O, c'est une fréquence très subtile qui vibre très rapidement, qui est très légère, qui est lumineuse. Et puis la glace, c'est quelque chose qui vibre très lentement, c'est une énergie qui bouge presque plus, qui est presque totalement cristallisée, figée, qui est matière. Donc c'est très dense et ça, c'est visible. Et donc, pouvoir faire l'analogie avec moi, ce que je suis, au-delà de mon corps physique ou de ma personnalité, de ma psyché en fait, ce que je vois de moi ou ce que je connais de moi, pour que ça, ça existe en fait, avant, il y a l'essence de ce que je suis. Et ce qui m'a plu, c'est que l'essence de ce que je suis, c'est illimité, c'est omniprésent, omnipotent et omniscient. Donc en fait, avoir ce regard-là m'a permis d'accéder à des choses en moi que j'ignorais totalement avant ou que je m'interdisais de voir et d'accéder. Et pour répondre à ta question, donc, vibration et fréquence, c'est uniquement des mesures, des repères d'intensité en fait, de subtil ou de dense, de léger ou de lourd, de rigide ou de souple. Voilà, c'est juste une échelle à l'intérieur de ça. Toi, tu vois ça, comment ça te dit ? Je le vois comme toi, c'est ça, c'est une échelle et puis c'est pas tant important de connaître à quel niveau on vibre, parce que je vois que dans les milieux spirituels, des fois, il y a un engouement à savoir c'est quoi mon taux vibratoire. En fait, c'est pas ça qui est important pour moi, c'est comment je peux modifier mon état vibratoire, comment je peux modifier comment je me sens à l'intérieur de moi. Et puis moi, quand je me suis ouverte au concept d'énergie, c'est là que j'ai compris en fait que l'énergie, elle est créatrice. Donc, tu l'expliquais un peu tout à l'heure, ça vient bien avant la matière. Donc, pour moi, c'est l'origine en fait, c'est mon point de départ si j'ai envie de modifier ma réalité. Il faut que je travaille du point de vue énergétique, donc du point de vue de ma vibration. Donc, je trouve que c'est important d'arrêter de projeter son regard vers l'extérieur, de se ramener à l'intérieur de soi. Donc, par rapport à notre taux vibratoire, on a tous un taux vibratoire différent en tant qu'âme, en tant qu'esprit. On vibre à une certaine fréquence de base, je vais dire. Et par après, ce que je vais expérimenter dans ma journée ou les pensées qui vont me traverser, les émotions que je vais ressentir, mon propre bagage également, ça va fluctuer mon taux vibratoire. Donc, ce n'est pas un secret pour personne. On le répète souvent dans nos vidéos, mais chaque fois qu'on est dans la joie, qu'on fait des activités qui nous plaît, qu'on a des échanges enrichissants, notre taux vibratoire va monter un peu. Et l'inverse, c'est tout aussi vrai. Donc, à mon niveau, ce que j'essaie de faire dans mon quotidien, c'est justement de faire des activités qui me remplissent de joie, de bonheur. Là, c'est l'été, je vais plus à l'extérieur, je me promenie dans la nature. Mon taux vibratoire va monter, va m'attirer des expériences de vie beaucoup plus enrichissantes que quand on a un taux vibratoire qui est plus faible. Oui, c'est ça. Et ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut à la fois être incarné dans un corps physique qui est dense, qui est matière, qui est lourd. Et en même temps, à l'intérieur de nous, comme tu disais, quand on tourne la conscience à l'intérieur de nous, en fait, on accède à différentes fréquences qui sont différentes dimensions de nous-mêmes, mais on accède à la dimension très légère de ce que l'on est si on a envie, comme tu le dis, en faisant des choses que l'on aime. Et ça, c'est hyper important dans le sens où ça veut dire qu'on a tous le pouvoir d'aller sur l'échelle des fréquences à l'intérieur de nous, en tournant notre conscience et en faisant ce que l'on aime. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tout ce qui est de l'ordre de l'amour, de la joie, de la légèreté, de l'enthousiasme, des émotions légères, c'est toujours des fréquences élevées, c'est-à-dire l'amour, en fait, c'est subtil et c'est léger. Donc, c'est bien d'aller découvrir ça à l'intérieur de soi pour pouvoir naviguer soi-même à l'intérieur de tout ça et choisir d'aller à tel endroit ou choisir de voir pourquoi il y a quelque chose de lourd, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que je peux en faire, pourquoi j'ai peur, pourquoi je suis en colère, pourquoi je suis triste. Parce qu'en le voyant, je vais pouvoir laisser ma fréquence remonter presque naturellement. Alors que si je ne le vois pas et que je ne sens pas qu'il y a un truc de lourd, ça va s'emparer de moi, en fait. Et je vais me manipuler par ce qui est dans ces loups, alors que ma vraie nature, c'est la légèreté, c'est le subtil, c'est la joie, c'est la lumière, c'est ça notre état d'être. Oui, je trouve ça important que tu parles du choix parce qu'on a le choix justement d'alimenter un état vibrateur qui est plus faible ou d'orienter notre conscience sur autre chose, sur la joie justement, comme tu disais. Donc c'est une question de choix parce que si je prends la Virginie du passé, moi j'étais influencée par l'extérieur, je pensais que je n'avais pas le contrôle sur mes états d'être. Tandis que quand j'ai compris en fait que c'est une décision que je devais prendre de me ramener vers l'intérieur, d'aller vraiment observer ce qui se passe à l'intérieur de moi, ben là ma vie elle a commencé à changer. Mais tout ça, ça a commencé par une décision consciente, par un choix d'arrêter de subir l'extérieur et de retrouver mon propre pouvoir. Oui. Comme je te parlais tout à l'heure, on parle beaucoup du fameux passage vers la 5D et j'ai l'impression des fois que ça peut mettre les gens dans une certaine attente par rapport au monde extérieur. Et pour moi, ça, ça en est un piège parce que si vous êtes dans l'attente de quelque chose, encore une fois, c'est que vous êtes projeté vers l'extérieur et vous mettez de côté tout ce qui vous est demandé de faire vous à votre niveau. Donc, quand on parle de dimension, je trouve ça important de dire que les dimensions sont à l'intérieur de nous. On y a accès de différentes façons. Vous trouvez votre façon, il y a l'écriture, il y a la méditation, on en a parlé beaucoup dans nos échanges, toi et moi. Mais je trouve ça important que vous preniez conscience vraiment que c'est des états d'être intérieurs qui nous sont accessibles. Et en cette période d'ascension, je trouve qu'ils sont encore plus accessibles à l'être humain. Oui, c'est vrai que moi, je suis un petit peu agacée par, et j'ai contribué à ça aussi puisque j'en parle, mais le fait que tout le monde parle de 3D, de matrice, de 5D, et je trouve qu'il y a beaucoup de confusion là-dedans quand j'écoute certains propos. Et en fait, comme tu dis, beaucoup projettent que la 5D, c'est le paradis, par exemple. Moi, je ne me ressens pas du tout comme ça parce que, comme on vient de le dire, en fait, toutes les dimensions, elles sont déjà en nous. Et on y va consciemment ou non, déjà toute la journée. Quand on est en état de sommeil, on va dans des dimensions beaucoup plus élevées. Quand on est en méditation, on s'élève également. Enfin, il y a plein d'activités que l'on pratique au cours de la journée qui nous font voyager dans des dimensions sans qu'on fasse rien. Mais si, après, on choisit de le faire, eh bien, on a du pouvoir sur notre ressenti, sur notre état vibratoire, en fait. Et ça, ça change tout. Et en fait, la cinquième dimension, pour moi, quand j'entends les gens, on se dirige vers la cinquième dimension, c'est qu'elle est déjà là. Mais nous, on y accède au niveau, enfin, il y a de plus en plus de gens qui y accèdent et qui sont déjà dedans la plupart du temps parce que, justement, ils ont appris à maîtriser certaines choses en eux, comme leur taux vibratoire, mais pas appris au sens d'un apprentissage d'une nouvelle connaissance, comment dire, mentale ou pas. Non, c'est l'apprentissage de mon propre fonctionnement, c'est-à-dire, j'ai une émotion lourde, comment je peux la traiter, comment je peux la gérer, comment je peux l'aider à se dissiper pour retrouver mon état naturel. C'est pas quelque chose qui demande d'aller à l'université ou de lire 15 000 livres. Enfin, voilà, c'est dans ce sens-là que, je veux dire, c'est très, très simple. Et ça ne concerne pas la cinquième dimension des élus, ça concerne des gens qui apprennent à se connaître et qui ont le courage de faire les nettoyages nécessaires. Quand je dis nettoyage, c'est s'alléger de tout ce qui nous plombe énergétiquement, qui fait baisser notre vibration, notre fréquence. Et à ce moment-là, plus on fait ça, plus on va être dans des niveaux de fréquence élevés, donc dans des dimensions élevées. Et ça va se répercuter sur nos choix de vie, sur nos actions au quotidien, sur nos relations, sur notre façon d'être en général. Et c'est comme ça qu'on construit collectivement le passage de beaucoup de monde à la cinquième dimension. Et le fait de rester en 3D n'est pas non plus une punition. Soit c'est un choix inconscient, soit c'est parfois aussi un choix conscient. Mais ce n'est pas une terre pour les gentils, une terre pour les imbéciles. Tu vois, c'est ça que j'entends en fait dans certains propos. Et c'est beaucoup plus simple que ça et beaucoup plus accessible puisqu'on a déjà tout ça en nous. Oui. C'est juste une question d'apprendre à se connaître et d'apprendre à se respecter, à se choisir. Oui. Je te rejoins complètement et moi aussi j'ai participé à tout ce qui est 5D. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet et moi je l'ai toujours dit dans mes vidéos. Je suis en évolution, je suis en apprentissage. Ma vérité du moment peut changer. Donc au niveau de la cinquième dimension, c'est en train de se modifier de mon côté. En fait, quand on comprend qu'on est des êtres multidimensionnels, déjà on peut dire, oui, je suis en 5D, mais je suis également en 7D, je suis en 9D. Il y a des parts de moi, des parties de mon âme qui sont incarnées sur d'autres lignes de temps, dans d'autres réalités parallèles. C'est ça aussi les dimensions, c'est des réalités qui sont parallèles. Et on peut glisser d'une dimension à l'autre au courant de la journée, c'est ce que tu disais. Mais c'est ça, un des pièges, je trouve que c'est le plus grand piège de la spiritualité, c'est d'être dans l'attente. Dans l'attente que le changement provienne de l'extérieur. Le changement va toujours provenir de l'intérieur et il se fait dans un premier temps au niveau individuel. On parle beaucoup du collectif actuellement parce que, oui, il y a une élévation au niveau du collectif, il y a une ouverture de conscience, mais au départ, c'est parti de chaque individu. Donc, c'est encore une fois de se ramener à soi, c'est pas égoïste de le faire. On est venu ici pour ça, pour se découvrir, pour découvrir l'être limité qu'on était. Donc, c'est pas du tout égoïste de penser à soi d'abord et ensuite de se tourner vers les autres pour apporter notre contribution à notre échelle. Ouais, c'est ça. Et aussi, ce qui me venait quand tu disais ça, c'est que la vie ne fait pas le moine. C'est pas une question de choix d'activité ou de choix de vie dans l'absolu. Par exemple, c'est pas parce que t'es moine bouddhiste au Tibet que tu es plus élevé en fréquence parce que quelqu'un qui est engagé dans un ordre religieux, quel qu'il soit, il peut être plombé par des charges émotionnelles qu'il n'a jamais été voir ou par des conditionnements énormes dus au dogme. Voilà, on peut être un maître de sagesse en étant ouvrier au fond de la mine. Tout à fait. C'est bien ça la subtilité du truc, c'est que les dimensions et notre fréquence énergétique, ça vient de la pureté du canal que l'on est en fait. Et ça dépend pas du tout de notre statut social, de notre statut professionnel, ça n'a rien à voir avec tout ça. Et toi, justement, à propos des dimensions, tu m'as parlé de densité aussi. Est-ce que tu peux préciser ? Oui, oui, je voulais en parler parce que j'ai été très longtemps confuse en dimensions, densité. Ces deux termes-là, je les mélangeais. Et là, ce que je vous partage encore une fois, c'est ce que je comprends aujourd'hui. Peut-être que demain, ça va être autre chose. Mais par rapport à dimension, densité, premièrement, c'est deux choses différentes. Donc, ce que je comprends, c'est que la Terre actuellement est en troisième densité. Et dans cette densité, on a une multitude de dimensions. Donc, tout à l'heure, quand je disais qu'il y a des réalités parallèles qui évoluent sur différentes lignes de temps, c'est ça les dimensions. C'est d'autres mondes, mais qui sont reliés à la Terre de troisième densité. Donc, je ne sais pas si ça peut éclaircir. Souvent, les gens vont penser que les dimensions, c'est des lieux. Ce n'est pas des lieux, ce n'est pas des espaces, c'est des états d'être liés à notre conscience. Mais actuellement, on est reliés à cette troisième densité. Et quand je parle du changement dimensionnel, maintenant, j'emploierais le terme changement de densité. Pour moi, la Terre, justement, est en train de changer de densité. Quand on parle de densité, tout à l'heure, tu donnais l'exemple de la glace, de la vapeur. Donc, c'est comme si la Terre, c'était de la glace, est en train de se transformer en vapeur. Donc, c'est juste qu'elle va être moins dense, tout va être plus éthéré. Mais les dimensions d'existence, que ce soit la 3, la 5, la 12, la 72, sont tous reliées à cette Terre de troisième densité. Donc, quand on dit la 5D, mais c'est toujours relié à cette Terre de troisième densité. Qui, pour moi, sans entrer dans les détails, mais cette Terre de troisième densité, elle a été un peu, je vais dire, pris d'assaut. On a un dôme qui est posé sur notre monde. Mais actuellement, ce qui est en train d'advenir, en fait, c'est que ce dôme est en train de se soulever. Et c'est là qu'on va avoir accès à la densité supérieure. Donc, c'est un peu le leur. Je peux paraître confuse parce que tout ça, c'est très nouveau pour moi. Donc, je sais que ça va me prendre du temps avant de bien intégrer tout ça. Mais je me dis, peut-être juste d'en parler, de semer des graines, ça peut vous aider, vous aussi, à évoluer dans cette même direction. Moi, ce que j'entends dans ce que tu dis, tu me diras si c'est correct, c'est que dans chaque dimension, par exemple, la première dimension, il y a une partie qui est très dense et une partie qui est moins dense. C'est donc très subtil. C'est qu'à l'intérieur de chaque dimension, il y a tous les niveaux qui existent. C'est ça que je veux dire. Oui, c'est ça que je veux dire. Et donc, la Terre elle-même a, pareil, toutes les dimensions qui ne s'arrêtent pas à la cinquième. Il y a des gens sur la Terre qui vivent constamment dans la dixième dimension. Mais on ne les voit pas souvent ou ils ne sont pas des chaînes sur YouTube. Mais voilà, ça ne s'arrête pas non plus. Ce n'est pas une fin en soi. La cinquième, c'est qu'il y en a qui font des rapprochements aussi avec les chakras, nos centres d'énergie dans notre corps. Et donc, le premier, c'est celui qui nous relie à la Terre, le chakra racine. Et le dernier, c'est le couronne. Donc, il y en a un qui est plus proche de la matière et l'autre qui est subtil. Et certaines personnes font des rapprochements. Premier chakra, première dimension, moi. Deuxième chakra, deuxième dimension à l'intérieur de moi, etc. Jusqu'au septième. Donc, on dit qu'on a sept chakras, mais on en a bien plus que ça. C'est les sept chakras principaux dont on parle le plus. Mais il y en a bien plus. Et encore une fois, pour moi, je suis consciente de partir dans des états, des dimensions très élevées où je vais capter des choses vraiment subtiles qui peuvent me paraître indescriptes. Enfin, qui sont, que je ne peux pas décrire avec des mots, quoi. Mais qui me donnent un ressenti, une plénitude extraordinaire. Je ne sais pas où je suis. Je ne sais pas dans quelle dimension je suis, mais je m'en fous. Oui, c'est ça. Moi, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre à pouvoir naviguer moi-même là-dedans et de savoir accepter quand c'est lourd. De savoir ce que m'apporte comme message telle émotion qui est très désagréable. Parce que de cette façon-là, en fait, je suis plus libre et je suis davantage souveraine. Oui. Je trouve que c'est une belle façon de conclure, à moins que tu aies quelque chose d'autre à ajouter. Non, non, non. Je te remercie beaucoup. Je te remercie à toi également. Voilà, j'espère que ça va éclairer ceux qui nous regardent. Et puis, on a d'autres thématiques dans nos réserves. Mais si vous avez des propositions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis, à partager aussi cette vidéo si elle peut aider quelqu'un que vous connaissez. Oui. Donc, au plaisir d'échanger à nouveau. On va se retrouver la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Comme on l'a mentionné, on ne veut pas être trop longue. On essaie vraiment d'aller droite au but. Mais si ce n'est pas clair, je le sais, des fois, je n'arrive pas à trouver les bons mots si ce n'est pas clair. Posez vos questions. Ça va me faire plaisir d'y revenir dans une prochaine vidéo. Merci à toi, Coralie. Comme toujours, c'était un agréable moment. Et j'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Merci, très chère Virginie. À très bientôt. À bientôt.